Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean chapitre 6 verset 20 et suivant Et ils craignirent, mais il leur dit, ces mois ne craignaient pas. Ils voulurent donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque toucha la terre à laquelle ils allaient. L'évangéliste expose ici l'effet de l'apparition, d'abord l'effet intérieur, puis l'effet extérieur. L'effet intérieur fut la crainte, et c'est pourquoi on rapporte en premier lieu la crainte des disciples conçues à l'apparition soudaine du Christ. Et ils craignirent d'une crainte bonne qui est causée par l'humilité. « Ne conçoit pas d'orgueilleux dessein, mais craint » Romains chapitre 11 verset 20. « Ou d'une crainte mauvaise parce que, selon le récit de Matthieu, les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et se disaient, c'est un fantôme, et sous l'effet de la crainte, ils poussaient des cris » Matthieu chapitre 14 verset 26. « Ils ont tremblé de crainte là où il n'y avait pas à craindre » Psaume 13 verset 5. « Cette crainte se rencontre principalement chez les gens soumis à la chair parce qu'ils redoutent les réalités spirituelles. » En second lieu, l'évangéliste nous dit l'aide apportée par le Christ face à un double péril. « Le péril de la foi dans l'intelligence, et quant à cela, il dit, c'est moi, comme chassant toute incertitude. » « Mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Luc 24, 39. « Et le péril de la crainte dans la volonté, quant à celui-ci, il dit, ne craignez pas. » « À la face des peuples, sois sans crainte. » Jérémie 1, 8. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? » Psaume 26 verset 1. « En troisième lieu est rapporté l'arrivée des disciples à hauteur du Christ. » « Ils voulurent donc le prendre dans la barque, ce qui signifie que, lorsque la crainte servile est chassée de nos cœurs, alors nous recevons le Christ en l'aimant et en le contemplant. » « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » L'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Et aussitôt la barque toucha la terre à laquelle ils allaient. » « L'effet extérieur concerna la barque qui, une fois la tempête apaisée, toucha aussitôt terre, alors que, d'après la distance parcourue, elle en était encore très éloignée. » Le Christ ne leur a pas assuré une navigation fictive, mais tranquille. Et voulant accomplir un plus grand miracle, il ne monta pas dans la barque. Ainsi donc, trois miracles se rejoignent ici. La marche sur la mer, l'arrêt de la tempête, soudain, et l'acheminement de la barque au port encore éloigné. « Pour que nous apprenions que les croyants en qui le Christ demeure répriment l'agitation du monde, foulent au pied le flot des tribulations et accomplissent rapidement leur traversée vers la terre des vivants. » Psaume 26, verset 13. « D'après le psaume, ton esprit de bonté me conduira dans une terre sans embûche. » Psaume 142, verset 10. Mais ici, trois questions se posent. L'une concerne la lettre, à propos de laquelle Jean affirme manifestement le contraire de Matthieu. En effet, Matthieu dit que les disciples gagnèrent la mer sur l'ordre du Seigneur. Chapitre 14, verset 22. « Or ici, ils y descendent en le cherchant. » Une autre question se pose. Matthieu dit au même endroit que c'est en passant par la mer que les disciples parviennent en terre de Génézareth. Chapitre 14, verset 34. « Or ici, il est dit qu'ils arrivèrent à Capharnaüm. » Troisième question. Matthieu dit que le Christ monta dans la barque et Jean qu'il n'y monta pas. Chrysostome affirme, se débarrassant du même coup des trois questions, que ce miracle ne fut pas le même que celui rapporté par Matthieu. En effet, comme il le dit lui-même, le Christ accomplit fréquemment des miracles, tels que marchaient sur les eaux, non pas devant la foule, mais devant ses seuls disciples, pour éviter que les foules croient qu'ils n'avaient pas un vrai corps. Mais d'après Augustin, il est dit, et c'est plus juste, que ce fut le même miracle rapporté ici par Jean, là par Matthieu. Et c'est pourquoi, répondant à la première question, il dit qu'il importe peu que Matthieu dise que ceux-ci étaient descendus à la mer sur l'ordre du Christ. Il a pu se faire en effet que le Seigneur le leur ait ordonné et qu'eux soient descendus, croyant que le Christ allait naviguer avec eux. Voilà pourquoi ils l'attendirent jusqu'à la nuit. Et parce que le Christ ne venait pas, alors ils franchirent la mer. À la seconde question, il y a deux réponses. La première tient au fait que Capharnaüm et Genézareth sont sur la même rive et voisines. Et les disciples, peut-être, parvinrent par la mer aux confins des deux. C'est pour cela que Matthieu nomme l'une, Jean l'autre. On peut aussi dire que Matthieu ne précise pas qu'ils vinrent tout de suite à Genézareth. C'est pourquoi peut-être ils vinrent d'abord à Capharnaüm, puis de là à Genézareth. Genézareth. Encore. Apparition. Donc pour le couper, ça va être de la violence. Merci.